Étrange privilège chez Air France, le contribuable français qui vient de consentir bien malgré lui à un prêt de 7 milliards d'euros via l'Etat pour l'entreprise de transport aérien sera heureux d'apprendre que cette compagnie se permet d'étranges discriminations vis-à-vis de ses clients. Ainsi, la règle fixée par Air France pour ses passagers qui n'ont pas pu voyager pour cause de coronavirus était de remplacer le billet non utilisé par un bon à valoir exercable sur 12 mois. Mais cette règle ne s'applique pas pour deux nationalités, les Américains et les Israéliens qui peuvent tout bonnement se faire rembourser leurs billets. La raison officielle de cette exception américano-israélienne, les administrations des deux États auraient fait pression sur Air France pour que la compagnie respecte son obligation de remboursement, obligation qui devrait normalement profiter à tous les clients sans justificatif de nationalité. Air France agit ainsi en toute illégalité vis-à-vis du droit européen mais aussi du droit français de la consommation. La compagnie disposant du soutien de l'État français, plus que jamais partie prenante dans son destin, ne devrait pas être contrainte de rembourser les citoyens français. Une situation paradoxale, une entreprise redevable de l'État français accorde des privilèges à des ressortissants étrangers mais pas aux nationaux qui ont payé le prix de sa survie. Merci. Merci.